Alors on est d'accord, l'épisode de WandaVision était juste fou, mais on en parle ce soir dans 100% Marvel, rendez-vous donc dès 21h en direct. Hey les geeks, c'est Mathéo et on se retrouve pour un tout nouveau récap ciné et séries, votre dose quotidienne d'actualité à ne pas manquer, avec aujourd'hui un très très joli programme, du coup ne perdons pas plus de temps, petit pouce vers l'eau, abonnez-vous et actualisons. Et vous savez quoi pour commencer ce récap embotté par l'on service de SVOD et notamment Disney+. Hier donc Disney a fait un appel aux actionnaires comme ils le font très régulièrement et a communiqué quelques informations, notamment des chiffres concernant Disney+, leur plateforme de streaming, qui clairement cartonne on peut le dire, puisqu'ils viennent de dépasser la barre des 95 millions d'abonnés dans le monde. Et cela mine de rien en à peine un peu plus d'un an, et encore c'est disponible en France depuis pas si longtemps que ça au final. Bon, je dis 95 millions, techniquement pour être précis, c'est 94,9 millions. Et cela je le précise quand même au 2 janvier 2021, ce qui veut probablement dire que depuis les chiffres ont augmenté, notamment avec l'arrivée de WandaVision, qui on le suppose marche plutôt bien. Quoi qu'il en soit, je le rappelle, en décembre dernier, donc le 2 décembre, ils étaient à 86,8 millions. Franchement c'est plutôt un bon score et encore une fois pour un service lancé assez récemment. Et qui objectivement, en dehors de The Mandalorian et de maintenant la série Star Wars, ne proposait pas grand chose de très attrayant. Bref, à voir évidemment comment les choses vont évoluer. En plus, dès le 23 février, dans pas mal de pays du monde, il y a Star qui va se rajouter à Disney+, et qui risque de proposer vraiment un catalogue assez intéressant et donner encore plus envie à pas mal de monde de s'abonner justement à la plateforme. Sans parler qu'il y a toutes les séries Marvel, Star Wars et d'autres choses qui vont arriver dans les prochains mois, prochaines années. Et c'est pourquoi pour l'instant, il prévoit d'atteindre les 230 à 260 millions d'abonnés payants. Donc c'est quand même un très beau score. Et cela d'ici septembre 2024. Alors à voir si c'est jouable. Pour rappel et à titre de comparaison, tout récemment, Netflix a dépassé la barre des 200 millions. Donc 230, ça paraît un peu éloigné. Mais bon, d'ici 2024, il peut s'en passer des choses. Bref, encore une fois, on verra comment les choses vont évoluer. Mais autre information qui a été également révélée hier par le président de Disney, Bob Chapek. Il a déclaré que pour l'instant, le film Marvel Black Widow est toujours prévu pour sortir dans les salles de cinéma. Évidemment, ils étudient avec attention la réouverture des salles pour savoir comment ils vont adapter la chose. Mais pour l'instant, c'est encore prévu pour le cinéma. Bref, pour l'instant, il est planifié pour le 5 mai 2021. Donc nous verrons comment la situation va évoluer. Est-ce que les salles auront réouvertes ? Est-ce qu'il faudra le sortir sur Disney+, ou est-ce qu'il faudra le reporter à une date ultérieure, mais quitte à avoir des conséquences sur tout le reste du planning Marvel ? Bon, on croise les doigts pour avoir plus d'infos prochainement. Là, du coup, on a parlé un peu de Disney et Disney+, mais qu'en est-il des concurrents ? Et je pense notamment à HBO Max. qui ne peut pas vraiment être un concurrent actuellement, puisqu'il est disponible uniquement aux US. Alors on sait qu'il va arriver à l'international, et justement, c'est ce qu'on va aborder aujourd'hui. Mais qu'en est-il concrètement ? L'expansion à l'international est clairement enclenchée. On apprend ainsi qu'en juin prochain, le lancement du service va arriver en Amérique latine ou encore dans les Caraïbes. Et Warner Media, on pourrait également que HBO Max va arriver petit à petit en Europe à la fin de l'année, et que ça va commencer par la transition des services HBO déjà dispo dans certains pays, je pense notamment en Pologne, qui vont devenir petit à petit HBO Max. Et ça, ça vise les pays nordiques, l'Espagne, l'Europe centrale ou encore le Portugal. Évidemment, vous allez me dire, alors du coup, Mathéo, pour la France, qu'en est-il de HBO Max ? Alors, pas d'informations concrètes pour l'instant, mais de ce que je sais, ce n'est pas prévu en 2021. J'espère évidemment me tromper, j'espère que les choses ont bougé, mais avec la présence d'OCS et le deal qu'ils ont avec HBO jusqu'à fin 2021, début 2022, ça semble peu probable. Donc, à voir, mais en tout cas, HBO Max arrive, reste plus qu'à espérer que ça arrivera le plus rapidement possible, et que pour la Snyder Cut, ils trouveront une solution, puisque pareil, zéro info. Et en parlant d'info, passons aux infos en vrac qui étaient très nombreuses. Déjà, mauvaise nouvelle, je l'ai appris en live hier, et je vous avoue que ça m'a un petit peu surpris, et surtout dégoûté. La sitcom Brooklyn Nine-Nine, qui est une de mes sitcoms préférées, voire ma sitcom préférée, va se terminer. Oui, de nouveau, on a l'impression d'avoir un petit côté déjà vu, puisque la série avait été annulée il y a maintenant quelques saisons, avant d'être repris par NBC. Et finalement, la série s'arrêtera avec sa huitième saison, donc la prochaine saison qui sera diffusée visiblement pas avant l'automne 2021, pas de date précise, mais en tout cas, ce ne sera pas avant ça. Et le pire dans cette nouvelle, c'est qu'en plus d'être la dernière saison, ce sera également une saison plus courte, puisqu'elle va durer 10 épisodes. Comme c'est prévu pour être la dernière saison, ils vont penser les choses pour faire une fin à la série, donc ça, c'est plus ou moins la bonne nouvelle. Malgré tout, je reste déçu que ce soit la dernière saison. La bonne nouvelle, mine de rien, c'est qu'il n'y aura, à mon goût, pas eu de mauvaise saison parmi les huit, en tout cas parmi les sept déjà sorties. Sachant que la sèche d'ailleurs, pour ceux que ça intéresse, est déjà dispo sur Netflix. Côté casting, sinon, pas mal de choses qui sont tombées hier. Déjà du côté du prochain film de Martin Scorsese, Killers of the Flower Moon, on a appris que Lily Gladstone venait de rejoindre le film et se jouant ainsi à Leonardo DiCaprio ou encore Robert De Niro. Pour rappel, le film va nous plonger en 1920 et va suivre une série de meurtres au sein d'une tribu d'amérindiens. Et Lily Gladstone va jouer Molly Buckhart, une ossage qui sera mariée avec le personnage de Leonardo DiCaprio, qui est le neveu d'un puissant éleveur local, incarné dans ce cas par Robert De Niro. Autre genre, côté films français, cette fois, on n'en parle pas souvent, mais là, c'est un gros projet qui s'annonce. Un film, voire même deux films, Les Trois Mosquetaire. Visiblement, c'est pensé comme deux films, mais c'est aussi pensé pour être une future franchise, basée sur les romans d'Alexandre Dumas. On apprend que Martin Bourboulon va le réaliser, prochainement, il doit se charger d'un film Gustave Eiffel, dont le speech donne plutôt envie, et au casting du Très Beaux Monde, puisque François Civil sera d'Artagnan, Vincent Cassel, Athos, Pio Marmaille sera Portos, et Romain Durie sera Aramis. Et rajoutez à cela, Eva Green qui sera Milady, Louis Garel qui sera Louis XIII, Lina Coudry qui sera Constance Bonacieux, Vicky Cripps qui sera la reine Anne d'Autriche, et Oliver Jackson-Cohen sera le duc de Buckingham. Bref, visiblement, le tournage va durer plus de 7 mois, ce qui est quand même très très long, surtout pour un film français. Il va commencer en août 2021, et donc se terminer en avril 2022, et le premier film est prévu pour sortir début 2023. Toujours côté casting, mais casting vocal, cette fois, Jack Black vient de signer pour jouer dans le film de Lionsgate Borderlands, basé sur la licence de jeux vidéo, et il y jouera un certain Clap Trap, en gros le petit robot constamment sarcastique, qui n'est pas vraiment investi en la survie de son coéquipier. Toujours côté casting, mais pour le petit écran cette fois, parlons un petit peu de la série House of the Dragon, donc le préquel à Game of Thrones, qui sera basé sur le roman Fire and Blood, qui se déroule 300 ans avant les événements de la série et des romans Game of Thrones, et qui raconte l'histoire de la maison Targaryen. Et dont le tournage va commencer en avril prochain, pour une sortie en 2022, on apprend que rejoigne le casting Rhys Ifans, qui va jouer Otto Hightower, donc la main du roi, qui considère le frère de ceux des années comme une menace. Steve Toussaint sera Lord Corlys, grand aventurier maritime, F-Best sera Rhaenys Valerion, dragonnier et épouse de Lord Corlys, et Sonoya Mizuno sera un personnage très pour oeuvre, qui est venu à Westeros sans argent, et qui a même été vendu plusieurs fois. Mais ce qui est important, c'est qu'elle est devenue un allié très important du prince Daemon Dargaryen. Et côté rumeur casting, cette fois, donc sortons les pincettes. La production de Doctor Strange in the Multiverse of Madness est bel et bien en cours, et ça c'est la bonne nouvelle. Mais selon The Direct, Adam Eugil, qu'on a notamment vu dans un tout petit rôle dans 1917, a rejoint le casting de ce film. Et il pourrait y incarner un certain Rintra, un personnage assez fidèle de Doctor Strange dans les comics, qui est également un minotaure extraterrestre, qui possède des pouvoirs magiques, et qui est accessoirement originaire d'une autre dimension. Et franchement, vu l'aspect multivers qui va être abordé dans le film, en tout cas on le suppose, ça serait assez cohérent. Pour l'instant, Doctor Strange 2 est prévu pour le 23 mars 2022, donc patience, mais forcément c'est un projet très hypant, et j'ai hâte d'en parler ce soir avec vous dans 100% Marvel. Et pour terminer, réellement en vrac, un nom s'est confirmé cette fois derrière la caméra, Adam Wingard, donc le futur réalisateur de Godzilla vs Kong, pas techniquement il est réalisateur, mais le film n'est pas encore sorti, va se charger de réaliser un film volte-face, donc à la base annoncé plutôt comme un remake du film de 1997, avec John Travolta et Nicolas Cage. Le réel évoque plutôt une suite, donc à voir comment ça va se placer, mais en tout cas un nouveau film est en préparation, et pour réellement terminer, je peux vous dire qu'une série animée Cluedo est en préparation, donc basée sur le jeu de société, zéro détail supplémentaire. C'est en transition, sinon je peux vous dire que le film Monster Hunter, qui devait sortir au cinéma en France fin avril, ne débarquera pas donc au cinéma, mais directement en direct tout DVD, c'est à dire que le 7 avril, vous le retrouverez en VOD sur les différents stores, et le 28 avril ce sera en DVD et Blu-ray. Et le jeu vidéo Ratchet & Clank Rift Apart est très attendu, c'est mon cas, et il sortira donc enfin sur PS5, le 11 juin prochain. C'est pas tout de suite, patience, mais j'ai très hâte de le découvrir, notamment en direct avec vous. Voilà, c'était un programme un petit peu chargé, j'espère comme d'habitude qu'il vous aura plu, si c'est le cas, pensez à lâcher le petit pouce vers l'eau, à vous abonner, et j'en profite pour remercier les différents sponsors de la chaîne, j'ai toujours énormément de retard pour vous remercier, mais merci à vous. Et donc un grand merci à Florian Poilvert, merci à toi. On se retrouve donc très vite, à la fois pour de nouvelles vidéos, et de ce soir pour 100% Marvel, j'ai juste trop hâte d'en parler, parce qu'il y a plein de trucs à dire. C'était votre geek, Mathéo, ciao tout le monde !